Bonjour à tous, bienvenue sur AW Coaching pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Charline. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir le super gel CBD sur AW Trainer. Vous abonner, liker, commenter. N'hésitez pas si vous avez des questions lors de la vidéo pour Charline ou pour nous. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on débat, le sujet est ouvert. On y va, let's go ! Bonjour Charline. Bonjour, enchantée. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Avec plaisir. Moi, c'est Charline. Je suis coach sportive et j'ai mon studio de coaching depuis bientôt un an. Je suis dans la région cannaise et maman de quatre petites filles. Ok, maman de quatre petites filles ? Oui, enfin, pas si petite du coup. Oui, elles ont quel âge ? Entre 15 et 8 ans. Ok, super. Et comment tu gères le quotidien de maman de quatre enfants et ta vie en même temps de coach sportive ? Parce que tu as ton propre studio, beaucoup d'horaires. Comment tu t'organises ? L'autonomie des enfants. Les autonomiser au maximum et puis une bonne organisation. À partir du moment où on cadre bien les choses, tableau des tâches, avec quelque chose de bien rodé, généralement, ça se passe plutôt bien. Voilà, un petit côté militaire et tout va bien. Et tu arrives à gérer toi ta pratique sportive à un côté en même temps ? Oui, bah oui. Après, c'est vrai que ça a été plus compliqué depuis que j'ai ouvert. Bon, j'ai continué parce qu'avec discipline. Oui. C'est vrai qu'on a vite fait au final… C'est les cordonniers les plus mal chaussées. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais je trouve que c'est important déjà d'avoir une certaine exemplarité. Et puis, je pense qu'il faut s'aménager des temps pour soi pour pouvoir réussir à être bien dans sa tête parce qu'au-delà du physique, c'est quand même important pour l'esprit d'avoir cette bulle pour pouvoir s'échapper un petit peu. Tu t'entraînes à quelle fréquence, là, du coup ? Je m'entraîne quatre fois par semaine. Ok. Je me suis toujours entraînée quatre fois par semaine. J'ai essayé cinq fois. Ça ne me correspond pas, en fait. C'est la fois de trop. Donc, je pense que, voilà, des fois, il ne faut pas non plus chercher à trop pousser, trouver un juste milieu de quelque chose qui me convient. Donc, je reste là-dessus. Tu as toujours été sportive ou pas ? Non, pas toujours. Ça fait huit ans. Ok. Je me suis vraiment mise dedans. Bon, avant, je faisais un petit peu de sport. À droite à gauche. Oui, voilà, mais pas quelque chose de cadré comme aujourd'hui. Comment c'est venu il y a huit ans ? Pourquoi tu te mets au sport comme ça à fond dedans ? Alors, j'ai divorcé. D'accord. Du coup, après, c'est souvent, il y a des étapes dans la vie où on a envie d'un renouveau. Et voilà, j'ai commencé par la course à pied, vraiment pour avoir un moment, pour réfléchir, me poser et poser les choses. Et du coup, petit à petit, je me suis mise à la salle de sport, d'abord avec ma cousine, histoire de partager un petit moment sympa. Voilà, ça s'est fait vraiment très naturellement. Ce n'est pas du tout par complexe. Ce n'était vraiment pas dans un esprit de changement physique parce que je me sentais bien dans ma peau. Mais c'était plutôt l'envie d'avoir une nouvelle activité. Et puis, j'ai commencé par les cours-co. D'accord. Et puis, petit à petit, en fait, autour des cours-co, j'ai commencé à la musculation. Et puis, voilà, mais ça me correspondait plus parce que c'est un sport un peu comme la course à pied, un peu solitaire. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment un moment à moi. C'est ce qui fait que vraiment, j'ai le sentiment d'avoir, de m'être dépensée. Et du coup, tu l'as fait sans objectif particulier ? Aujourd'hui, tu n'as toujours pas d'objectif particulier ? Non. C'est vraiment du bien-être ? Oui, voilà. J'ai eu à un moment des objectifs particuliers physiques. Et du coup, en fait, plus j'avais d'objectif physique, moins je m'aimais. OK. Voilà, parce que ça te pousse à plus te regarder, etc. Et l'objectif, au final, c'est d'être heureux et de se sentir bien. Donc, je pense que moi, ça ne me correspond pas. Du coup, je n'ai pas d'objectif physique. Après, je note par contre, j'ai un cahier où je note toutes mes charges, etc. D'accord. Donc, quand même un petit challenge avec moi-même pour performer toujours un peu plus par rapport à moi. Mais c'est tout, quoi. C'est plus un objectif de performance et de bien-être. Par rapport à moi-même. Un équilibre, une pratique équilibre. Voilà, c'est ça. OK. Très différente de tout ce qui est compétition, fitness, bodybuilding, etc. Tu n'as jamais attiré tout ça ? Non, pas du tout. Non ? Après, moi, déjà, je ne me retrouve pas forcément dans le milieu. Alors que bon, même si c'est mon métier, tu vois, je ne me reconnais pas forcément dans ce milieu-là. Et moi, en fait, mon objectif, c'est vraiment d'être sur un juste équilibre. Et je pense que la compétition, du coup, dès que tu veux performer un peu trop, de toute façon, dans n'importe quel domaine dans la vie, ça m'éloignerait de cet équilibre. Particulièrement ce sport-là et ce discipline-là plus que les autres sports. Parce qu'il y a l'alimentation, il y a tout. Et moi, c'est vrai que je ne calcule rien, je fais les choses de façon intuitive, sans culpabilité. Donc, la diète, tu n'as jamais pesé ? Alors, je mange sainement. Mais tu n'as jamais pesé, jamais quantifié ? OK. Enfin, j'ai déjà à une époque, cette époque justement où je faisais Tupperware, mais plus maintenant. Par contre, je mange sainement. D'accord. Par goût aussi, maintenant, avec l'habitude. Par réussite de l'hygiène de vie. Mais c'est vraiment dans un but de bien-être, santé, etc. OK. Donc, tu as une approche vraiment différente de ce qu'on peut voir, beaucoup plus cool. Bah oui. Je pense que c'est important. Au final, je pense que c'est ce qui fait qu'on ne dure plus longtemps. Ouais. Parce que l'équilibre, je pense que c'est ce qui permet de tenir dans la durée, de se sentir bien, d'être épanoui. Et j'estime que c'est vraiment mon approche, même en coaching, surtout avec les femmes, parce que je trouve qu'on a quand même une pression particulière de travail. Il faut être, bien tenir sa maison, avoir des enfants qui sont bien élevés, etc. Et je trouve que c'est dommage que le sport, ça soit un moyen de pression supplémentaire, de se dire, il faut que je sois parfaite, il faut que je mange comme ci, comme ça. Si je fais un écart, je culpabilise, je fais du sport parce que j'ai trop mangé hier. Moi, ce n'est pas du tout mes dynamiques. OK. Moi, je trouve qu'au contraire, avoir une approche en se disant, je fais du sport parce que ça me fait du bien, parce que c'est un moment pour moi. Pareil pour bien manger, je mange bien parce que je veux être en bonne santé, pouvoir faire plein de choses avec mes enfants, etc. Dans un corps en bonne santé, on fait quand même plus de choses. Oui. On permet de pérenniser aussi le bien-être. Donc, je pense que la dynamique est différente. Et au final, je pense que quand on se veut du bien, on attire quelque chose de plus positif que quand on se met la pression. C'est très intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, voilà. Tu es dans un juste équilibre. Donc, c'est ce que tu essayes vraiment d'enseigner aux gens. Oui. Ce n'est pas évident parce que dans notre milieu à nous, en général, on n'est pas vraiment là-dedans. On est dans une autre approche, peut-être un peu plus stricte, un peu plus… pas cadrée, mais différente, on va dire. Comment tu gères ça avec tes clients parce que du coup, ils ont quand même cette pression extérieure. Comment tu les aides à relâcher cette fameuse pression que tu disais ? Déjà… Notamment sur les femmes, pardon, la pression physique de toujours bien paraître, d'être dans les standards qu'on veut nous donner, même si au final, il n'y a pas de standard, comme tu l'as bien dit. Tu as une approche psychologique, je pense. Comment tu gères ça ? Je pense que c'est le plus important au final parce qu'il y a des gens qui vont être très bien et qui ne s'aiment pas du tout. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans les standards et qui arrivent à s'aimer. Donc déjà, je pense que le fait de s'aimer, c'est quelque chose de totalement différent du physique qu'on a finalement. Donc, il y a vraiment un double travail qui est important. Après, il y a aussi le fait de s'adapter parce qu'il y a des gens qui se laissent un peu trop aller, s'écoutent un peu trop. Donc voilà, là, dans ce cas-là, il faut essayer d'apporter une discipline de vie parce que dans la vie, quand on veut quelque chose, mais ce n'est même pas qu'une question de sport, c'est dans tout. Il faut avoir quand même une discipline, s'imposer des choses. Il n'y a pas que de la facilité, il y a aussi un peu de douleur, etc. Donc voilà, il faut pouvoir l'accepter. Mais souvent, j'ai plutôt affaire à des gens qui en font trop et qui ne réussissent pas parce qu'ils en font trop. Et en fait, je pense que c'est vraiment, moi, ce qui me pose problème un petit peu dans cette industrie, entre guillemets, c'est que voilà, on a la culture du aller vite, du trop en fait. Oui, de l'extrême. Oui, voilà. Et du coup, les gens, en fait, ils font trop, ils échouent parce que ça ne leur correspondait pas. Et puis voilà, ils recommencent, c'est un cercle un peu vicieux. Et je pense que voilà, des fois, il faut savoir casser ça, trouver l'équilibre qui correspond à la personne, parce que mon équilibre, ce n'est pas le tien et ce n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Et à partir de là, même si ça met un peu plus de temps, au moins le résultat est durable. C'est ce que je dis souvent. Certes, tu as des centres de perte de poids, etc. Bon, tu ne manges que de la salade, au bout de six mois, tu as perdu du poids. Mais en fait, au bout d'un an, tu as repris. Et pour moi, ce n'est pas une réussite, en fait. Moi, vraiment, je veux vraiment changer fondamentalement le mode de vie des gens qui trouvent leur équilibre, qu'ils adaptent le sport à leur vie et que sur le long terme, ils tiennent, qu'ils continuent une activité sportive de leur côté et puis une alimentation saine et que ça s'inscrive dans leur vie. Du coup, c'est vraiment un enseignement de vie que tu fais. Je suppose que tu coaches aussi des femmes qui sont mamans. Je voulais qu'on parle un peu du post-partum, de l'après-grossesse, parce que tu as quand même eu quatre filles, ce qui n'est pas rien. Il y a beaucoup de femmes qui, déjà avec un enfant, ont du mal à s'en remettre, aussi bien psychologiquement à s'organiser, à changer de vie, et surtout aussi physiquement. Alors, les grossesses ne se passent pas toutes pareilles. Bien sûr. Il y en a qui ont des complications et tout, certes. Mais il y a beaucoup de femmes qui se laissent beaucoup trop aller sous l'excuse, je dirais, qu'elles ont un enfant, qu'elles ont une grossesse. On voit parfois des prises de poids de 25, 30 kilos, alors que la moyenne, selon les gynécologues, c'est 7 à 9 kilos, ce qui est déjà bien. Comment est-ce que toi, tu as fait pour garder la ligne avec quatre enfants ? Est-ce que déjà, tu l'as toujours eu ? Est-ce que des fois, ça a été plus dur que d'autres ? J'ai toujours eu la ligne. D'accord. Après, je pense que chacun est comme il est. Et puis, on évolue aussi dans sa vie. Reprocher aux femmes d'avoir pris du poids, alors que, en fait, le problème, c'est que quand on devient maman, on a tendance à complètement s'oublier. Alors, c'est une belle qualité aussi, finalement. Tu vois, ça dépend où tu places ton cœur, soeur. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de beau aussi dans le fait de s'oublier, de se consacrer à sa famille, etc. Et je pense qu'il faut savoir reprendre du temps pour soi parce qu'on a l'impression d'être égoïste, en fait, souvent. D'accord. Quand on prend du temps pour soi parce qu'on veut tout donner à ses enfants, et c'est encore un peu la pression de la société d'être une mère parfaite, etc. Mais je pense qu'au contraire, plus on a une vie compliquée, plus on est overbooké, plus c'est important, indispensable de s'accorder ce temps pour soi, de prendre du temps et de se sentir bien. Ok, d'avoir l'hygiène de vie. Voilà. Mais tu as pris beaucoup de poids, toi, pendant tes grossesses ? Non, je n'ai pas pris beaucoup de poids. Après, les morphos sont différents aussi. Donc, j'ai eu la chance de ne pas prendre forcément beaucoup de poids. Mais après, je pense qu'à partir du moment où on a envie, parce qu'il y a des personnes qui traînent du poids, qui se sentent bien comme ça, et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Hormis l'aspect santé, le fait de prendre quand même... Oui, c'est sûr. Quand je disais 7 à 9 kilos en moyenne, c'est juste dire aux gens que quand tu prends 25 ou 30 kilos, je prends les cas extrêmes, pour une grossesse, premièrement, c'est très dur à s'en remettre. Tu peux avoir beaucoup plus facilement du diabète gestationnel et des problèmes de santé derrière. Si tu as plusieurs enfants, 25 plus 25 plus 25, ça fait vite du poids. C'est sûr, c'est la qualité de la peau quand même, ça ne revient pas pareil si tu prends 10 ou 30, évidemment. C'est ça. Donc, c'est plus le fait d'être dans un juste milieu, pouvoir récupérer après, parce que, tu vois, ça se discute le fait que la grossesse, c'est forcément un moment pour manger tout ce que tu veux. et tout, il y a quand même un aspect santé. Mais je pense vraiment qu'au contraire, à partir du moment où ton corps, mais c'est comme quand on fait du sport, souvent les gens, ils ont l'impression que comme ils font du sport, ils peuvent mal manger. Alors qu'au contraire, tu vois, tu sais, c'est quand même, enfin, tu demandes à ton corps d'être performant. Donc, il faut lui donner l'alimentation qui lui permet de te performant. Là, c'est pareil, c'est une performance de donner la vie. Je pense que c'est la plus grande des performances. Et donc, au contraire, oui, je pense que c'est le moment où il faut le mieux manger finalement. Oui, oui. Bien sûr, mais je pense que, voilà. Après, peu importe où on en est dans sa vie, alors si on est avant la grossesse, autant faire attention. Du coup, ce que j'aimerais, c'est vraiment que tu te dises, là, si une femme regarde, elle vient d'accoucher, elle a pris du poids, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Quelles sont les étapes ? Toi et moi, on les connaît, mais elle, elle ne les connaît pas. Quels sont les meilleurs conseils que tu peux donner à une femme qui vient d'accoucher, qui a peut-être peu de temps, qui est débordée pour prendre soin d'elle et reprendre le cours de sa vie et se sentir bien, peu importe le poids qu'elle fait, etc. Je pense que déjà, il faut y aller étape par étape. Souvent, en fait, si tu regardes la montagne, tu as l'impression que c'est insurmontable. Et c'est un peu le souci de la plupart des gens, c'est qu'ils ont l'impression que c'est trop long, c'est trop dur, c'est trop loin, parce qu'ils regardent la totalité du travail qu'ils ont à faire. Je pense qu'il faut déjà définir des petites étapes, des petits objectifs qui sont facilement atteignables. Et puis, marche après marche, elle va réussir à atteindre ses objectifs. Pas être trop dure avec soi-même, parce que souvent, c'est la raison de l'échec. Et puis, se discipliner. Je pense qu'à partir du moment où il y a une organisation, les choses se font bien. Idéalement, s'organiser un temps pour soi. Moi, c'est ce que je dis, au studio, il y a un petit espace pour les enfants. D'accord. Mais généralement, moi, personnellement, j'adore les enfants, ça ne me dérange pas du tout. Mais je leur dis, franchement, l'idéal, c'est quand même que ce soit un temps pour soi, pour se retrouver, pour se dépenser. Et je pense qu'au contraire, ça permet vraiment de mieux assumer tout le reste de sa vie. Parce que c'est une gestion du stress importante quand même. Le sport, ça permet vraiment d'évacuer, d'être en stade de décompression. Et je pense que quand on a un enfant en bas âge, on en a d'autant plus besoin que n'importe qui. Parce que c'est quand même assez prenant, épuisant, fatigant. Et vraiment souvent, les gens me disent, parce que souvent, en fait, les gens se disent fatigués. C'est ce qui les empêche aussi de partir sur une activité sportive. Parce qu'ils disent « je suis déjà fatiguée, ça m'est épuisée encore plus. » Alors qu'au final, ça apporte vraiment un regain d'énergie. Plus on fait une activité sportive régulière, avec une alimentation saine, moins on se sent fatigué, plus on se sent dynamique, avec l'envie de faire plein de choses. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important quand on est parent, d'avoir l'énergie nécessaire. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire forcément énormément d'heures de sport selon toi, même déjà une heure par semaine. L'intensité, clairement. C'est un peu le problème. Des fois, je vais en salle de sport, je vois les gens, je me dis, en fait, c'est dommage de créer ce temps qu'on n'a pas forcément. Déjà, prendre le temps de venir à la salle, l'inscrire dans son emploi du temps, c'est déjà un effort. Je trouve ça dommage finalement de venir pour faire avec des haltères de 3 kilos, un peu de curl biceps et puis être sur son téléphone sur la presse à vide. C'est un peu le souci. Donc, c'est comme tout. Moi, je pense qu'il faut organiser, définir sa séance et puis avoir quand même une discipline pour optimiser ce temps et le rendre efficace. Et l'alimentation, comment on s'organise quand on a 4 enfants pour ne pas tout le temps commander Uber Eats ? Des enfants, il faut qu'ils mangent sainement. À part esclavagiser les enfants pour qu'ils fassent à manger. Oui, j'avoue. C'est mon credo mais il y en a qui ont une conscience donc ça leur passe. Comment on fait si les enfants ne font pas à manger ? On fait à manger soi-même mais ça ne prend pas plus longtemps de faire à manger sainement que déjà, ça fait une grosse économie. Ça, c'est vraiment quelque chose. Souvent, en fait, des fois, il y a des petits efforts à faire qui ne sont pas énormes et qui donnent des grands résultats. Comme tu disais, par exemple, il y a pas mal de gens au travail, ils ont tendance à commander. En fait, ils mangent tout le temps dehors et déjà, c'est une économie importante quand tu fais ta propre nourriture. Tu peux cuisiner en quantité suffisante pour avoir pour le soir et pour le lendemain. Et puis, il y a plein de façons de manger sainement. Je ne pense pas que ça prend plus de temps et puis, faire participer les enfants. Il faut qu'ils mangent sainement aussi, c'est important pour eux. Tu ne peux pas avoir peur de les faire travailler. Oui, déjà, ça forge les jeunes. Bien sûr. Moi, j'estime qu'une famille, c'est une équipe. Donc, voilà, on avance ensemble et ça me permet d'être une meilleure mère et une meilleure personne parce que, voilà, si je suis épuisée, si je me sens utilisée, parce que c'est ça souvent, en fait, on a l'impression d'être utilisée, d'être, on est dans un mauvais mood. Moi, je rentre chez moi, les choses sont carrées, j'ai juste à manger. Je suis dans un bon mood. On passe, voilà, mais chacun participe un petit peu. Après, quand on en a quatre, il y a plus de main d'œuvre. C'est plus facile. C'est plus facile, mais bon, après, voilà, je pense qu'avec une bonne organisation, ça se fait bien et puis, voilà, après, c'est ce qui me correspond à moi. D'autres personnes, voilà, ont des envies différentes mais je pense qu'il ne faut pas se forcer et savoir déléguer, c'est important, mais ça, dans tous les domaines de la vie, au travail, partout, je pense que, voilà, il faut déléguer et puis accepter que certaines choses soient imparfaites, ce n'est pas très grave, mais c'est ça aussi, souvent, on veut que ça soit à notre manière, trop parfait et du coup, leur laisser le temps. Au bout d'un moment, ils font très bien à manger. Super. Charline, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On peut te retrouver donc sur Instagram, c'est ça ? Charline Fit Mom. Exactement. D'autres réseaux sociaux ou pas ? Non. Non, ça suffit, c'est déjà bien. Ça suffit un peu non. Voilà. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à aller voir le VLCBT sur AW Trainer. À plus, bye bye.